J'ai vu à Libertissis aussi, ils font des formations, d'accord. J'ai vu une jeune lière à peu près de ton âge, en train de planter, d'arroser, de mettre tout ce qu'il faut, le nécessaire, pour aider quand même les plantes, les graines à pousser rapidement, mais en fait c'est ça. Et consommer naturel quoi. Surtout consommer naturel, c'est important. Et puis tu sais, le jardinage c'est bien, parce que ça ressort, non, ça ressort même des qualités. Ça apprend à être plus douce, tu vois, un peu plus calme. Est-ce que ce n'est pas les hommes alors qu'ils ne devraient plus s'y mettre au jardinage ? Ah bon ? Tu penses ? Ben je pense. Fèfsi, tu es d'accord ? Je suis d'accord, oui. Même pour les femmes aussi, hein. Oui. Parce que des fois il y a des femmes qui ne sont pas très douces. Oui, qui sont très... Tu vois ? Chic-choc quoi. Ça fait le sang chaud, c'est tout à fait normal. Tout de suite nous passons à notre artiste de la semaine. Alors, l'artiste qui est venu ce matin nous a accompagné dans ce Good Morning, réveil matinal. Il est venu très 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 tôt. Ça je t'en félicite. Oui. Franchement. Et puis tu as l'air d'avoir bien dormi. Ah oui, j'ai bien dormi. Ah, ben super. Donc ça veut dire que tu t'enlèves tôt. Oui. Alors tu fais de la musique acoustique. Je veux dire, comme j'ai dit ce matin, tu es venu avec ta guitare, mais bon, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, Febsi, c'est un nom d'emprunt ou c'est un nom original ? Ça je laisse la question à Chacha. C'est son nom d'artiste. Je pense que c'est ton nom d'artiste. Oui, c'est mon nom d'artiste. Alors, comme tu l'as dit, c'est un artiste qui fait de la pop-musique, R&B, acoustique, de la world music en général. Donc Febsi, je te laisse te présenter à notre cher public. Alors, déjà, bonjour à vous. Bonjour. J'ai essayé de m'avoir invité. Je dis bonjour à toutes les personnes qui nous regardent aussi. Mon nom c'est Félix Lucien Sart et mon nom d'artiste c'est Febsi. Et je suis artiste, auteur, compositeur, interprète. D'accord. Et je suis dans la musique depuis très longtemps. Donc j'ai commencé par le beat making et après je me suis mis à la chanson. Le beat making c'est quoi ? C'est faire l'instrumental ? Exactement, c'est jouer à l'instrument, faire l'instrumental quoi. D'accord. C'est ça le beat making. Et tout ça tu l'as appris tout seul ou ? Oui, j'ai commencé en fait tout seul. Et c'est après par la suite que j'ai fait de la musique. D'accord. Et j'ai intégré le conservatoire, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Voilà. Et il faut dire aussi que tu étais passé par le séminaire où tu as appris le solfege et la guitare. Oui, oui, oui. C'est ça ? En fait, le séminaire, je pense que ça a été une étape très importante dans ma vie artistique. Parce que c'est là où je suis... C'est en fait le séminaire qui m'a donné la chance de me familiariser avec les instruments. D'accord. Donc c'est là que j'ai commencé le solfege. C'est là que j'ai commencé aussi la guitare. D'accord. Et franchement, c'est une école qui m'a beaucoup apporté côté sensibilité artistique. Voilà. Donc c'est à partir de là-bas que l'envie de faire de la musique t'as appris ou quoi ? Non, j'avais l'envie bien avant. D'accord. Donc j'ai commencé très jeune. J'ai commencé vraiment, je pense, à l'âge de 10 ans à faire de la musique. Et le séminaire m'a beaucoup aidé parce que déjà le séminaire, c'était un cadre de vie assez calme. Donc le calme me permettait de m'asseoir, de réfléchir et franchement d'apprendre. Donc c'était vraiment l'école où j'ai appris toutes les bases de la musique. D'accord. Et c'est une école aussi qui est faite pour les prêtres, je crois. Oui, oui, c'est une école qui est faite. Qu'est-ce que ça veut dire que tu voulais être prêtre avant ? À un moment de ma vie, je voulais être prêtre, oui, quand j'étais tout petit. Et pourquoi ça a changé ? Pourquoi ça a basculé ? Pourquoi ça a basculé ? Je ne sais pas trop. En fait, bon, on dit que Dieu appelle chacun sur une route bien tracée. Et je pense que la mienne n'était pas d'être prête. D'accord. Et est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré ? Oui, il y a énormément d'artistes qui m'inspirent. Parce que j'écoute énormément de musique. Donc, on commence par Yusundou. Donc, j'écoute un peu de la pop. Je suis très, très, très pop R&B. Un peu comme Threados Down, un peu comme Craig David qui m'a beaucoup inspiré. Nio aussi. Et des gens comme Corneille. Parce qu'avant, je chantais vraiment... On disait même que voilà quoi, c'est le petit Corneille. Parce que je faisais que ça, je chantonnais pour le temps du Corneille. C'est vrai. Ça peut-être que les téléspectateurs le savent déjà, que tu es une férue de ses chansons, de l'artiste même en tant que tel. Parce que tout le temps, on te sabote. Et comme lui, il paraît qu'il ressemble un peu à Corneille, le petit Corneille. Je comprends pourquoi tu l'as invitée. Ah non, je ne l'avais pas fait avant, remarque. J'ai juste écouté la musique. Mais non, je blague. C'était une parenthèse. Alors, à 17 ans, 18 ans, tu es allée en France. Donc, comment ça s'est passé là-bas, ton intégration ou bien ta musique ? Est-ce que tu la vivais vraiment là-bas comme ici ? Oui, oui, oui. En fait, j'ai toujours vécu la musique. Même quand je jouais avec les autres, j'écoutais tout le temps. J'avais tout le temps mes casques. Donc, la musique, ça a été vraiment toute ma vie. En France, au début, c'était difficile. Parce que je suis arrivé à une ville où je ne connaissais personne. Donc, du coup, j'étais plutôt seul. Et j'en profitais pour tout le temps jouer, tout le temps chanter. Maintenant, c'est par la suite que j'ai connu, que j'ai eu des amis qui sont venus me rejoindre. Donc, j'ai commencé un peu à intégrer les groupes. J'ai fait des groupes de rock là-bas, des groupes de pop. D'accord. Et j'ai intégré une classe de gospel que j'ai fait durant 4 ans. D'accord. Voilà, donc. Ok, donc là, tu prépares la sortie de ton nouvel album. Oui, je prépare la sortie de mon nouvel album. Et ça fait combien de temps que tu prépares cet album ? Alors, mon album, ça fait très longtemps que je le prépare. Bon, pas très longtemps, mais disons depuis 2007 que je prépare l'album. Ça fait très longtemps. Parce que j'étais censé le sortir vers 2008-2009. Mais bon, à chaque fois, je me disais que j'avais tout le temps de nouvelles inspirations. D'accord. Donc, je me disais que l'album n'est pas encore prêt à sortir. Donc, je vais attendre. Et je pense que j'ai bien fait d'attendre parce que mon retour au Sénégal m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans la vie. Voilà. Déjà... Beaucoup de choses comme quoi ? Beaucoup de choses comme la sensibilité, comme l'art de vivre. Parce que je pense que chaque personne a ce petit quelque chose d'artistique en lui. Donc, je veux dire, il y a énormément de choses qui peuvent influencer un artiste pour écrire. Et donc, ma venue au Sénégal m'a permis déjà d'intégrer des instruments traditionnels dans ma musique, de chanter du Wolof, ce que je ne faisais pas avant. Avant, j'étais plutôt français-anglais. Donc, quand je suis arrivé, j'ai compris que, en fait, que je suis Sénégalais déjà. Donc, il fallait commencer par la base. Et la base, c'est les instruments traditionnels. C'est le Wolof de temps en temps. Et je pense que ce métissage... Ce métissage que je trouve assez riche a apporté beaucoup à mon album. Et je disais tout à l'heure que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses comme la vie. La vie en tant que telle. Parce que je peux comprendre une personne qui se lève le matin. Pas trop de bonne humeur. Mais un petit sourire peut changer sa journée. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça qui m'influencent moi. À écrire des chansons comme I have a dream. Des chansons comme Dans une impasse. On peut dire que vous êtes un perfectionniste. Puisque tout le temps, depuis 2007 jusqu'à maintenant, vous changez, vous rechangez, vous mettez. On peut dire que vous êtes plutôt perfectionniste. Ben oui, je suis assez perfectionniste. Je ne suis jamais satisfait. Satisfait. Comment on dit un homme est un éternel insatisfait. Donc, je suis tout le temps en train de chercher. D'accord. Donc, en 2010, vous avez fait un concours, Frère Sibirou. Oui. Vous avez été, vous avez terminé deuxième, je veux dire. Oui. Est-ce que ce concours a changé quelque chose dans votre perception de la musique, dans vos projets? Est-ce que ça a accéléré les choses? Oui et non. Je veux dire que ça a suivi le cours normal des choses parce que déjà, moi, je prévoyais de sortir mon album en France. Bon, quand je suis arrivé ici, donc, je suis tombé sur le concours. J'ai rencontré énormément de personnes, des artistes et de par ces artistes, j'ai appris aussi des choses. J'ai appris qu'il fallait vraiment revenir à la base pour se ressourcer parce que c'est important. Je veux dire, en France, bien vrai que j'aurais pu le sortir là-bas, mais là-bas, je n'avais pas tellement ce petit truc qui faisait qu'ils chantent comme Corneille, ils chantent comme Nioh. Mais il y a un petit truc de plus. Voilà, donc je chantais juste linéaire, français. Voilà, comme on pouvait, je veux dire, si on mettait un album de Corneille, un album de FFC. C'est à peu près la même chose. Pas trop la même chose, mais les gens auraient tendance à écouter Corneille parce qu'ils connaissent Corneille. Mais ce retour au Sénégal m'a permis d'avoir ce petit truc africain qui fait que les gens se font dire, oui, ils chantent comme Corneille, mais il y a ce petit truc de plus. D'accord. D'accord. Donc, l'album s'intitule My Way. Oui. Pourquoi My Way ? Alors, pourquoi My Way ? Parce que My Way retrace vraiment toute mon histoire musicale. Donc, My Way, c'est ma route. Donc, et sur cette route, moi je prends la route comme étant, enfin, une image. Je suis sur la route, la route commence là et se termine ici. Donc, sur cette route, j'ai eu à rencontrer des gens. J'ai eu des peines, j'ai eu des joies, des déceptions, des amours. Et je pense que c'est tout ce lot de sensations que je mets dans mon album. Donc, c'est pourquoi je l'ai appelé My Way. Parce que dans l'album, il y a un peu toutes les sonorités. Il y a R&B, il y a pop, il y a reggae, il y a wood music, il y a acoustique, il y a vraiment un peu de tout. Et c'est un album qui sera, enfin, il y aura combien de titres ? Alors là, je suis en train d'hésiter entre 15 titres et 18 titres. Donc, c'est dans une quinzaine de titres, je veux dire. D'accord. Et bon, j'ai écouté quelques-uns de tes sons et moi j'ai vraiment senti un lover, quoi. Je dirais. J'allais en venir. Parce qu'il a cité dans son album joie, peine et amour. Alors, peux-tu me citer deux joies ? Une peine, amour et déception. On commence par quoi ? C'est moi qui note. On commence par la joie. Non, on commence par les mauvais et puis on descend. D'accord, parce que je ne veux pas gâcher la journée. Alors, une peine. Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal que tu as chanté dans cet album ? Qu'est-ce qui va sortir ? Qu'est-ce qui m'a fait le plus mal ? Enfin, comme tu disais, je suis un lover. Enfin, on me dit souvent. Quelqu'un que tu aimais, qui t'a lâché, c'est ça ? Oui, mais bon, ça c'est minime. C'est minime ? À l'instant, tu sais, ça m'a fait mal. C'est Maxi, ça. C'est Maxime. On le sent plus. À l'instant où je le vivais, je pensais que c'était la chose la plus horrible au monde. Mais après, tu comprends qu'il y a plus horrible que ça. Il y a plus dur que ça. Donc voilà, moi, en fait, les peines, ce n'est pas trop des choses que j'ai vécues, mais des choses que j'ai vues. Par exemple, voir d'autres personnes. Voir d'autres personnes qui vivent vraiment de... qui vivent l'enfer, qui vivent des choses horribles. Donc ça me fait énormément de mal. Et c'est... Et des fois, c'est ce que je chante. Par exemple, je peux prendre un titre et le nommer... Comment ? Par exemple, j'ai fait un titre qui s'appelait... Souffrance. Et ce titre, en fait, ce n'est pas une souffrance que j'ai vécue. C'est à travers un ami. Un ami avec qui je vivais. Et qui traversait vraiment des choses horribles. D'accord. Et côté amour. Puisque vous parliez d'amour. Ah bah si, on va en parler. Mais si, on va en parler rapidement. Il ne nous reste pas trop de temps. Donc là, on vous écoute. Côté amour. Côté amour, oui. J'ai vécu pas mal d'histoires d'amour. Ah bon ? Des belles histoires. J'espère qu'elles existent toujours. Et qu'elles ne sont pas parties. Ah, je pense que c'est parti. C'est parti. Vas-y, parle-nous du titre I don't blame you. Alors, le titre I don't blame you, c'est un titre que j'ai écrit après une déception amoureuse. Voilà. Donc, je n'ai pas trop l'habitude d'écrire des choses que j'ai vécues amoureusement. A chaque fois, je prends un exemple. Je me mets par exemple dans la peau de quelqu'un qui a vécu telle ou telle chose. Mais ce titre, c'est quelque chose que j'ai vécu. Dans une grosse déception amoureuse. Et après, j'ai senti le besoin de chanter ça. De sortir vraiment ce que j'ai dans le cœur. D'accord. Super. Et dans cet album, tu m'as dit que ton coup de cœur c'était Will Save The World. Ouais. Vas-y, parle-nous un peu de cette chanson. Alors, la chanson Will Save The World, c'est une chanson qui regroupe tout ce que je pense de la vie. C'est une chanson qui regroupe vraiment tout ce que je pense de la vie. Will Save The World parce que je pense que ce monde où nous vivons à l'instant a vraiment besoin d'être sauvé. Voilà. On va vraiment vers une ligne et au final, je pense qu'on risque de se prendre vraiment une grosse paulette. Ouais, un gros clash quoi. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on voit quotidiennement. Voilà quoi. Des choses avant qui nous faisaient, comment dire, qui pouvaient nous faire peur. Mais maintenant, c'est des choses terre à terre. Comme par exemple les élections qui arrivent, il y a eu pas mal de morts. Exactement, exactement. Pas mal de morts. Qu'est-ce que tu peux en dire rapidement ? Alors moi, je pense que... Moi, je souhaite surtout au Sénégal la paix. Que les gens reviennent. Que les gens, voilà quoi. Je pense que c'est des choses qu'on peut dépasser. Parce qu'il n'y a pas plus important que la paix. La paix intérieure. Pas seulement la paix avec ton prochain, mais la paix intérieure. Parce qu'au Sénégal, il y a plein de mécontents. Tout le monde, voilà quoi. Tout le monde est fâché. Mais tu sors, tu prends le quart, les gens, ils sont fâchés. Voilà. Deux coups de fâchés, maintenant. Halis, amour, les pochers, tu sais que tu es un père de famille, tu dois avoir un père de famille, tu dépenses amour. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. Heureusement qu'il y a quelque chose comme la musique qui peut apaiser les cœurs. Tout à fait. Donc l'album sortira en mars, Inch'Allah. Mars-Avril, oui. Mars-Avril, d'accord. Et pour lancer cet album, tu as sorti un nouveau clip, One Love. Ce sera le clip du jour. Qu'on va regarder tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Merci beaucoup, Fessy. Je vous en prie, merci à vous aussi. D'être venue sur ce plateau, on te souhaite en tout cas longue vie et puis beaucoup de bonheur dans ce que tu fais, succès. Et puis que tu nous reviennes en mars-Avril, avec cet album qu'on va distribuer, qu'on va écouter, pour méditer et puis surtout prendre des leçons. Parce qu'une chanson, il faut bien la faire, mais il faut surtout soutirer quelque chose. Ça, c'est important. Exactement. Merci beaucoup. Tout de suite, oui. Et j'ai fait un big up à ceux qui sont en France, à Nancy, c'est ça ? Exactement, exactement, oui, oui. J'ai fait un gros big up à tous mes amis qui sont en train de nous regarder depuis la France, Nancy, les Mado, les Dany, les gens. Et aussi mes frères avec qui je vis, qui sont devant la télé en ce moment, Rahman, Bachir. La caméra est là, vous leur faites un petit coucou. Voilà, je fais un gros coucou, les gars. Voilà. Merci beaucoup, Fessy. Allo, good morning, c'est tout de suite avec le Sacré Euro. Merci beaucoup.